Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et la plus grande bénédiction de Dieu, nous la trouvons dans la compréhension de sa parole. Cette parole est glorieuse. Voyez, la plus grande bénédiction que vous pouvez recevoir dans votre vie, le plus grand prix, le plus grand trésor, la plus grande richesse de ce monde, c'est la parole de Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce que la parole de Dieu porte le Saint-Esprit, l'Esprit qui donne la vie, la lumière, qui transforme, qui change la vie des personnes à travers ses pensées, ses idées. Le Saint-Esprit est, disons, il est le maître de l'univers. Il est l'Esprit du Seigneur Jésus, le maître des maîtres. Donc, quand la personne reçoit l'orientation du Saint-Esprit, alors, elle a un trésor immense pour changer sa vie. Mais une chose très grande, immense. Avez-vous déjà pensé avoir le Saint-Esprit en vous, l'Esprit de Dieu, le Créateur, le Seigneur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant, Omnipotent, le Seigneur, Omnipotent, Omniprésent, Omniscient, le Créateur de tout, tout, tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre, dans l'univers. Lui, en vous, c'est le plus grand trésor. Maintenant, malheureusement, lorsque nous naissons, lorsque nous naissons, nos parents nous ont enseigné à vaincre, à gagner. Ils nous ont appris à gagner et jamais perdre. Je me rappelle que beaucoup de parents dans le passé disaient à leurs enfants, fais attention, si on te frappe dans la rue, quand tu reviens à la maison, on va te frapper de nouveau. Ne reviens jamais à la maison en train de pleurer si quelqu'un t'a tapé. Tu dois frapper aussi. Les enseignements d'avant étaient ainsi et les enseignements d'aujourd'hui ne sont pas différents parce que les parents investissent dans les meilleures écoles, les meilleures facultés pour que leurs enfants viennent à être les meilleurs dans ce monde et viennent à conquérir. Ils viennent à vaincre. Donc, nous avons été créés pour vaincre. Pourquoi? Parce que c'est le système que l'être humain a commencé sur Terre lorsqu'il est tombé dans le péché. mais quelle est la proposition de Jésus? Jésus, Jésus, le propre Dieu nous enseigne en disant, il a enseigné à ses disciples, il a dit à ses disciples, si quelqu'un, si quelqu'un, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se renie, qu'il perde. Le conseil du Seigneur Jésus est clair. Si vous voulez me suivre, vous devez perdre, vous allez devoir perdre votre vie, perdre vos projets, laisser vos projets, vos rêves de côté pour me suivre. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne veulent pas Jésus, la plupart ne veulent pas Jésus parce qu'il faut perdre, perdre sa vie. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pourquoi? Car celui qui voudra sauver sa vie, qui est son âme, son âme, celui qui voudra sauver son âme, sa vie, la perdra. En accord avec les principes de ce monde, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, celui qui perdra sa vie, son âme, à cause de moi, la trouvera. Donc, pour que vous puissiez vaincre, vous devez perdre. dans le plan de Dieu, dans le royaume de Dieu, pour vaincre, vous devez perdre. Dans le royaume de ce monde, pour vaincre, vous devez gagner. Vous ne pouvez pas perdre. Et chacun doit décider ce qu'il va faire de sa vie. Maintenant, une chose est certaine. Il a ajouté. Et que servirait-il? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Là, il en factise le gagner. Gagner le monde, tout le monde. Avez-vous déjà pensé gagner tout le monde et perdre votre âme? À quoi bon gagner tout le monde et perdre son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que sa vie? Donc, mes amis, sachez cela. La décision est nôtre. Chacun doit prendre sa propre décision. Il est clair que la plupart ne veulent pas. La majorité ne veut rien perdre dans ce monde. Pourquoi? Parce que ce que Jésus offre, c'est la vie éternelle, l'âme dans l'éternité avec Dieu. Il offre quelque chose que nous ne voyons pas, ne sentons pas, ne touchons pas. D'ailleurs, nous sentons, nous sentons beaucoup. Notre âme nous fait sentir la saveur de la nourriture. C'est elle qui nous fait voir avec nos yeux. c'est notre âme qui fait nos oreilles écouter. C'est notre âme qui nous fait sentir la saveur, le goût des choses, du sel, du sucre. Enfin, c'est notre âme qui sent la joie, la tristesse. c'est notre âme qui se fâche, c'est notre âme qui est trahie et qui reste irritée, fâchée lorsqu'elle est trahie. C'est notre âme, c'est elle qui sent tout. Notre corps ne fait que répondre. L'âme, notre âme est dans notre corps. Et tant que notre âme est en train d'être satisfaite, le corps remercie. Mais lorsque l'âme est malheureuse, le corps gémit, gémit. C'est le cas de la dépression. Mais, revenons au gagner et au perdre. Jésus propose ici à toutes les personnes, il dit, si quelqu'un veut sauver sa vie, il va la perdre. est celui qui perdra sa vie à cause de moi. Ce n'est pas à cause de qui que ce soit ou des choses du monde. Non, c'est à cause de lui. C'est-à-dire par amour à ma parole, par obéissance à ma parole. Celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. donc, je sais que beaucoup de personnes en cet instant précis se sont levées pour prier, pour demander à Dieu, pour supplier. Et vous qui êtes là, voulant avoir une rencontre avec Dieu, recevoir le Saint-Esprit grâce à Dieu. Alors, c'est pour vous que nous parlons. D'ailleurs, nous, non, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de dire ici. Il dit, à quoi bon gagner la vie ou le monde entier, sa vie, gagner le monde, tout le monde, s'il perdait son âme. Et que donnerait un homme en échange de son âme ? Il n'y a rien qu'il puisse payer. Seul Jésus a pu payer la récompense pour notre âme. Il est mort pour nous. Donc, mes amis, nous laissons ici ce message pour vous qui nous regardez en ce moment et qui cherchez une réponse de Dieu. Voici la réponse. Dieu est en train de vous montrer. Si vous voulez gagner votre vie, vous allez la perdre. Si vous voulez projeter vos rêves, réaliser vos rêves, vous allez perdre. Si vous voulez faire des projets pour le futur, vous allez perdre. Si vous voulez gagner votre vie, vous allez la perdre. maintenant, si vous voulez la perdre, perdre votre vie, perdre votre liberté, la liberté de pécher à volonté, la liberté de boire, fumer, avoir des hommes, des femmes, se droguer, ceci, cela, et vivre de n'importe quelle manière dans ce monde, si vous voulez perdre tout cela, alors vous allez gagner. vous allez gagner parce que Jésus lui-même va vous chercher où que vous soyez. D'accord ? Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu. je ne voudrais pas cesser de vous rappeler que demain nous aurons l'eau, l'eau des miracles, l'eau miraculeuse, l'eau miraculeuse. Par exemple, vous avez cru dans l'horoscope, dans la chance, vous avez parié sur les jeux de chevaux, la loterie, qu'avez-vous gagné ? Mais quiconque parie sa foi, appuie sa foi sur l'eau de vie qu'est le Saint-Esprit, cette personne aura toute l'éternité avec le Seigneur de l'éternité. Que Dieu vous bénisse ce dimanche dans toutes les églises universelles. L'eau qui a amené des guérisons, personne qui croit, l'eau qui a fait de grands miracles, l'eau qui est du puits qui a été découvert à 140, 170 mètres de profondeur sur le terrain du temple de Salomon. cette eau, Dieu l'a gardé pour nous. Que Dieu vous bénisse et à demain. Amen. Amen.